La tempête tropicale Isaac, qui pourrait se transformer en ouragan d'ici ce vendredi, menace les îles des Caraïbes et tout particulièrement Haïti, où l'alerte rouge a été déclenchée. Isaac se déplace à la vitesse de 24 km par heure, selon le Centre américain de surveillance des ouragans. Ces vents étaient mesurés à environ 65 km par heure, avec des rafales à 76 km par heure. Suivez les explications du météorologue Rodolphe Victor. La tempête tropicale Isaac a peu évolué au cours de ces dernières 24 heures en termes d'organisation et d'intensité. En effet, une mission des chasseurs de la NOAA ce matin, en investissant le système, ont trouvé plusieurs centres de circulation. Ce qui tend à indiquer que le système tend à s'organiser mais les conditions plus ou moins favorables. Toutefois, le système a ralenti la lue, ce qui tend à indiquer que le centre de repression des Bermudes commence à s'affaiblir. Cela est dû à un centre de basse pression sur le sud-est des États-Unis. Ce centre de basse pression produit une érosion de la partie ouest du centre de repression, ce qui affaiblit le centre de repression et réduit la vitesse de la tempête tropicale, ce qui la permettra également de s'organiser un peu plus en continuant sa direction vers l'ouest-nord-ouest. Cette direction devrait amener cette tempête demain soir près des côtes d'Haïti, avec une trajectoire qui devrait être un peu plus vers la gauche. Deux scénarios sont possibles. Vu l'état de désorganisation de la tempête tropicale, ou bien elle se consolide vu les conditions météorologiques qui sont favorables, et devient une tempête tropicale forte à modérer, ou bien nous assistons à une explosion, une intensification rapide, et elle remonte sur les côtes d'Haïti. Dans les deux cas, elle passe sur les côtes d'Haïti, de préférence au niveau des cahiers de la grandance, demain soir. C'est un système extrêmement dangereux, il apporte beaucoup d'humidité, il est pour pouvoir passer à plus du jour de 24h à 36h, rester branché sur les métropoles pour se trouver des informations sur la tempête tropicale. Le Premier ministre Laurent Lamotte appelle la population à la prudence à l'occasion du passage de la tempête tropicale Isaac sur le pays. Entouré de plusieurs de ses ministres et de la directrice de la protection civile, Mme Alta Jean-Baptiste, M. Lamotte invite la population à ne pas céder à la panique. Il a fait remarquer que le gouvernement a décrété la permanence à travers les dix départements de la République. Les structures de l'État sont mobilisées pour réduire les risques et les probables désastres. M. Lamie Alta Jean-Baptiste au pirek de moyen limité, mais avec préparation que DPC fait, avec préparation et coordination que DPC fait avec différents barriers, nous n'a pas le capable de faire le maximum possible pour nous répondre à l'urgence. Donc, gouvernement haïtien et structure de protection civile mobilise à travers pays et à mettre tout bagage en œuvre pour accompagner les populations. M'en mende tout ministère, mende la police tout pour que vous pouvez continuer à faire le meilleur de vous même pour sécuriser les populations et sécuriser les infrastructures. S'il y a été vigilant, prudence, faire attention à les zones à risque. Faire attention à l'ése ou 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 à l'ése généralement pren des mesures de base de précaution. Mende tout moun tout pour ne pas paniquer parce que panique parfois l'on crée plus desastres. Donc tout moun s'il y a s'il y a Ça, encore une fois, on est vigilant, on est prudent, parfait, on est prudent et on est tête faite. La compagnie de téléphonie mobile Digicel annonce qu'elle est mobilisée en prévision du passage de la tempête tropicale Isaac sur le pays. Selon le directeur des ressources humaines de la Digicel, Brian Gonzalez, le réseau Digicel Voila sera opérationnel en cette occasion. La commune de finance de la Digicel Voila est en troisième phase de la commune avec les missions de la commune avec les lieux en prévision de la commune. Nous voulons assurer que le réseau est stable, Jean-Lia, le réseau appare au style interpérissage. L'avocat Newton Saint-Just n'a pas répondu ce jeudi à une invitation du parquet de Port-au-Prince. L'homme de loi devrait être auditionné suite à des déclarations qu'il a faites, faisant croire que la première dame ainsi que son fils Olivier Martelly auraient effectué des dépenses injustifiées des fonds de l'État. Le substitut commissaire du gouvernement chargé du dossier, Villard-Paul-Hérons, a indiqué que le parquet va lancer une autre invitation à M. Newton. Et si ce dernier ne se présente pas, cette fois-ci, la justice prendra des mesures qui s'imposent. Et n'importe qui moun qui estime, li léze, ou bien qui rend ni compte mon problème qui passe dans la société, c'est pas seulement M. Newton Saint-Just. N'importe moun qui a dénoncé de bâye dans le parquet, et pour parquet li même, li fait ce que de droit. Par rapport à la question de ça, m'a dit nous très bien que nous avons invité M. Newton dans le parquet de Port-au-Prince. Malheureusement, elle va vouer personne pour remplacer. Donc, nous renouveler l'invitation. Nous obtenons plus d'explications. Parce que, il faut finir à bâye, ça va tout. Pour n'importe moun dans le pays, on va aller bon matin, dire n'importe bâye sur n'importe moun, sans aucune preuve, sans aucune clarification. Et puis, ça marche. Nous avons une société de droit. Mais ça m'a dit qu'il y a un article 318 de la Côte Penale, par exemple, pour des dénonciations kalomyes. Donc, si tout ça a dit qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'y a pas de fondé, il n'y a pas d'impreuve pour eux. Donc, la loi fait chemin. Les six membres du Conseil électoral permanent ont été installés mardi dernier à leur poste. Il s'agit de Josué Pierre-Louis, de Gustave Acacia et de Reynaldo Brunet qui représentent le pouvoir exécutif. Alors que Patrick Mettelus, Salnave Exentus et Yves-Benoît Jean-Marie sont des représentants du pouvoir judiciaire au sein de l'organisme électoral. Qui sont ces personnalités ? Télémétropole vous invite à les découvrir. Les six conseillers électoraux permanents ont prêté serment ce mardi 21 août en jurant, nous citons, d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de s'acquitter de leurs tâches avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Mais qui sont ces personnalités qui organiseront les élections en Haïti durant neuf ans ? Commençons par le président du bureau provisoire. Maître Josué Pierre-Louis est avocat de carrière. Il a travaillé pendant longtemps dans la fonction publique. Il a été ministre de la Justice sous le gouvernement de Gary Conning. Les incidents survenus lors de l'affaire Ornel Bélisère l'ont poussé à démissionner pour ensuite passer au poste de secrétaire général de la présidence. Après avoir occupé tant de fonctions officielles comme haut fonctionnaire de l'État, l'absence de décharge n'a pas échappé à la presse. Interrogé sur ce dossier, Maître Pierre-Louis répond. Je suis un haut fonctionnaire de l'État, je suis tout devenue dans la administration publique. C'est arrivé à plusieurs moments que je gagne des charges de la Cour des comptes. Je gagne plusieurs cas d'exemples, plusieurs pratiques dans ce sens. C'est que je suis un ministre de devenir président de la Commission présidentielle de la réforme de la justice. Je suis un ministre de gérer encore les fonds de l'État. Je suis un ministre de la présidence et ce matin encore j'ai signé des chèques. C'est à partir d'aujourd'hui que je suis un ministre de la secrétaire générale de faire le conseil électorale permanent. Je pense que ce n'est pas une règle singulière, il y a plusieurs cas. C'est-à-dire que je n'ai même besoin de parler de lui. Si c'était le cas, je suis un ministre. Le conseiller Gustave Acacia est l'actuel vice-président du conseil électoral permanent. Licencié en gestion des affaires, il a toujours travaillé dans le secteur privé. Aujourd'hui, il fait ses premières armes dans la fonction publique. Il nous en parle. Consultant en informatique, Reynaldo Brunet représente l'exécutif au sein du conseil électoral permanent. Responsable des opérations électorales, le conseiller nous dévoile son parcours. J'ai eu une formation comme délégué médical en France et en Espagne, en Yolande. Et puis, j'ai passé 13 ans dans les produits pharmaceutiques et tout de suite après, je me suis lancé à faire du social dans ma commune que je représente. Donc, c'est là que je me fête, c'est là que je me grandis, donc c'est là que je me fais social, c'est là que je m'encadre. Donc, je sens que c'est suggéré que mon société civile, donc c'est à partir de là qu'ils ont proposé de ce pas que je fais choix de moi dans le conseil électoral permanent. Le conseiller Patrick Mettelus a fait des études en droit et détient une maîtrise en sciences du développement. Lui aussi, il a eu une longue expérience de la fonction publique. Secrétaire général du conseil électoral permanent, Patrick Mettelus dit vouloir mettre ses compétences au service du pays. Je dis que le plus grand défi que j'ai gagné, c'est pour mon travail, de concert avec mes collègues conseillers électoraux au fin de parvenir à des élections libres, honnêtes et transparentes. Donc, en attendant l'arrivée des représentants du pouvoir législatif, nous allons nous mettre immédiatement au travail, ceux pour le bonheur du pays. Maître Salnav Exentus a 28 ans de carrière dans la fonction publique. Représentant du CSPJ, il occupe actuellement le poste de responsable de communication au bureau provisoire du conseil électoral permanent. Jusqu'à ce qu'il y a une réelle pour qu'il y ait une réelle pour qu'il y ait une réelle sortie, nous ne savons pas qu'il y ait pas qu'il y ait de passer dans la cuisine du CSPJ. Nous sommes contents pour qu'il y ait de nous contribuer à ce processus démocratique en organisant des élections libres, honnêtes et démocratiques. Et quant à Yves-Benoît Jean-Marie, il dit avoir fait des études en gestion, en administration et en comptabilité. Il va donc gérer le trésor du conseil électoral permanent. On est estimé que ce n'est pas seulement leur parti politique ou bien leur fait politique qu'on est capable de servir dans le conseil électoral permanent. Il y a une gestion de fonds pour faire la donnée, il y a une planification pour faire la donnée, il y a une administration pour faire la donnée et nous sommes là pour nous respecter ça. Des personnalités d'horizons divers qui vont devoir travailler en harmonie pour organiser les élections durant la prochaine décennie. Après avoir connu 16 conseils électoraux provisoires, Haïti est désormais dotée d'une institution permanente. Aux citoyens de juger de la différence. Environ 6 000 familles bénéficient du programme de protection sociale baptisé Timaman Chéri. C'est ce qu'a annoncé la ministre chargée de lutter contre l'extrême pauvreté. Marie-Carmel Rosanne Auguste indique que ces dispositions seront bientôt adoptées en vue de véhiculer un maximum d'informations autour de ce programme. Question dit-elle de couper court aux critiques formulées par certains secteurs, dont des parlementaires sur le bien fondé de ce projet. Nous pensons que nous nous demandons, nous nous demandons de la démocratie qui est jeune, mais nous nous demandons de nous pour nous faire nous connaître ce programme important et comment le programme ça va arriver à faire des merveilles dans des autres pays. Et Timaman Chéri a, son programme m'a vu en Ekuatèr, m'a pas gè de semaine que m'a soit en Ekuatèr. En Ekuatèr, 15% de tout le monde qui a été en université de l'Université, c'est un des personnes qui ont bénéficient de bon ça. Mais bon, nous même, par exemple, Pioto, à 20 $ US, nous même, nous avons commencé à 10 $ 20 $ US, et quand nous avons passé à 35 $ US, pour Timaman, qui a voulu faire un bon de développement. mais ça permet que, maman, il y a compagé Timoun nan, jusqu'à ce que Timoun nan arrive dans la université, jounen joitia. Peut-être Timoun, si maman, pas de jouent sur pour ça, il y a pas dépouillé dans la université, jounen joitia. Comme l'école yo te fermé, Timaman Chéri a, son programme, c'est à travers l'école yo pour le recruit, et maman yo, pendant la vacance, ça te fait que, le recruit maman yo te prend tout le temps. Mais, nous pensez que, dixi Oktober, nous avons déjà passé à plus de 10 000 maman parce que ce sont des programmes qui visent 100 000 mamans sous quatre quartiers. Le ministère de l'Agriculture a procédé ce mardi à la lâchée de poissons dans le lac Azuieyi. Au total, 100 000 alvins ont été largués dans les temps. Selon l'agonome Arnaud Séverin, ce nouvel encensement vise à augmenter les ressources du lac afin que les prises des pêcheurs soient plus importantes. Le lac Azuieyi, c'est un gros richesse qui permet de traverser le commerce avec la République Dominicaine. Il permet de tout que les gens qui vont aller au Parisien. Ça, c'est une voie de communication. Le plus gros bagaï que le lac la fait pour nous, c'est que il y a de poissons. Le lac Azuieyi estVIN 달 micheur qu'il y a de poissons. 1000 tonnes métriques poissons et nous consommons près de 17000 tonnes métriques. Ça veut dire que nous produisons près de 5000 tonnes métriques et nous importons près de 12000 tonnes. Et 12000 tonnes métriques, chaque année, nous coûts près de 10 millions de dollars américains. Et ça veut dire que l'acage est ce qui est pour nous. Donc, prenne-le plus à quelques jours pour que l'on produise plus de poissons.